Vous vous souvenez peut-être, en décembre dernier j'ai fait une vidéo avec les 10 choses qui énervent le plus les agents de bord. J'ai décidé de continuer la série et aujourd'hui je vous en ai 5 autres. Bienvenue à bord. Ah non, je ne sais pas de commencer la guerre entre les passagers et les agents de bord. J'ai juste fait ça un peu pour rire parce que c'est amusant. Puis c'est toujours intéressant de se mettre dans les souliers de l'autre côté. Donc vous allez comprendre un petit peu comment est-ce que nous on vit cette situation. Donc 5 choses qui énervent les agents de bord. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis franco-québécois et on se retrouve toutes les semaines sur Youtube. Je suis, vous voulez m'excuser à nouveau, j'ai encore pris du retard pour répondre à vos commentaires. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas touché. Je les lis tous. Je les lis dès qu'ils arrivent parce qu'ils arrivent dans mes courriels. Mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de répondre, j'ai été pas mal occupé. J'ai donné beaucoup de formation dernièrement. Mais je vais rattraper le retard dans les jours qui viennent. Et dans 2 semaines j'ai une semaine de vacances, donc j'aurai beaucoup de temps. Si vous ne m'en voulez pas et que vous voulez quand même regarder mes vidéos, vous pouvez toujours vous abonner. Le bouton se trouve en bas à droite. Et puis vous pouvez également activer la cloche pour les notifier lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Premier petit point qui nous énerve, qui nous agace. C'est plus le mot, qui nous agace. C'est lorsqu'on est avec le chariot des repas, on est en train de servir les repas ou les boissons. Et que quelqu'un va nous donner un sac poubelle avec toute leur vidange. Ça soit les emballages de couverture, leur vieux gobelet, les choses qu'ils veulent jeter, les emballages de chips. Ou leurs grandes bouteilles d'eau qu'ils ont terminées. Mais c'est parce que là, moi dans mon chariot, j'ai des choses propres. Donc je ne peux pas mélanger avec des choses sales. Si je donne un plateau repas à quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait eu de contamination de quoi que ce soit. Encore plus avec la Covid, mais même avant, je vous dirais, et même quand la Covid va être terminée, on ne peut pas commencer à mélanger les choses non touchées avec les choses touchées. C'est comme dans un restaurant. La vaisselle sale n'est pas mise juste à côté de la vaisselle propre. Ou des plaques sont en train d'être préparé. C'est mis dans une autre zone. Donc lorsque je suis avec mon chariot, souvent je n'ai pas l'espace pour prendre vos déchets. Donc si vous voulez vraiment vous en débarrasser tout de suite, soit vous allez dans les toilettes, vous avez une chute à déchets, ou alors vous attendez un petit peu. Et lorsqu'on va ramasser les plateaux, on va ramasser des choses souillées. Et donc ça nous fera plaisir de prendre votre petit sac de déchets. Et puis vous pouvez utiliser comme ça les petits sacs à vomi. Comme ça vous pouvez accumuler pas mal de déchets. Et si il y en a dans la pochette du siège, ne mettez pas directement dans la pochette du siège, mettez le sac à vomi d'abord. Et puis ensuite, vous donnez le petit sac, c'est beaucoup plus pratique. Deuxième chose, et c'est vraiment là entre vous, les passagers. Vous avez des passagers qui vont embarquer, et puis ils sont assis à la rangée 25. Mais dès qu'ils arrivent à la rangée 3, 4, ils vont opérer un espace pour la valise. Et puis ils vont mettre leur valise dans le coffre à bagages, puis après ils continuent vers l'arrière. Ce n'est pas très gentil de faire ça. D'une part, toi ça va te pénaliser, parce que si pendant le vol, tu as besoin de quelque chose dans ta valise, il va falloir que tu viennes à l'avant de l'avion. Et si c'est un avion avec différentes classes, et qu'à la rangée 3, 4, 5, c'est la classe affaires, et que toi tu es en économie, nous on va dire que tu n'as rien à faire dans cette cabine-là. Puis, ce n'est pas très gentil de prendre l'espace des autres passagers. Si l'embarquement est terminé, et qu'il n'y a plus de place au-dessus de ton siège, là c'est correct. Là tu peux, tu vas mettre là où il y a de la place. Mais si l'embarquement n'est pas terminé, et qu'il y a éventuellement d'espace là-bas, tu es en train de pénaliser un autre passager, parce que lui, sa valise, il va devoir la mettre à la rangée 25. Ça veut dire qu'au débarquement, il va devoir attendre que tous les passagers jusqu'à la rangée 25 soient partis, et qu'il se faufile d'un siège à l'autre pour aller récupérer sa valise. Alors que souvent, il a payé un peu plus pour être assis à l'avant de l'avion, souvent des sièges un peu privilèges, parce que tu débarques plus rapidement, puis toi tu prends son espace. Donc, ce n'est pas très gentil. Essayez en général de mettre votre valise de cabine, vos bagages de cabine, dans les 2-3 rangées autour de votre rangée, mais pas 20 rangées d'avance. Un autre cas classique, c'est celui qui nous fait un scandale lorsqu'il n'y a plus le choix du repas qu'il veut avoir. Donc, à bord, en économie, souvent vous avez deux choix qui vous sont offerts. Par exemple, le poulet et les pattes, et puis on va arriver à l'arrière, à la fin de la cabine, et puis parfois, aujourd'hui, le poulet était très populaire, on a juste les pattes. Et puis, on va avoir des réactions des passagers, c'est toujours sur moi que ça tombe. C'est pareil quand vous allez au supermarché, juste un petit aparté, et que la caissière n'a plus de papier dans son imprimante, et donc on doit changer le rouleau. Et là, systématiquement, il n'y a pas une seule fois où je ne l'ai pas entendu, quand j'étais caissier, j'étais étudiant, c'est toujours sur moi que ça tombe. C'est toujours la même chose que tous les clients disent. Donc, ça ne va pas me faire pleurer, là, je suis désolé, mais ça ne va pas prendre très longtemps. Donc, pour vos passagers qui n'ont pas eu ses pattes et son poulet, j'en suis désolé pour lui, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les passagers vont manger, et on ne va pas mettre 200% des plats. S'il y a 100 passagers, on ne va pas mettre 100 poulet et 100 pattes pour satisfaire tout le monde. Ça serait un énorme gâchis, ça serait vraiment une perte de ressources, et puis beaucoup de choses qui iraient à la poubelle. Et c'est un coût qui serait répercuté sur le prix du billet d'avion. Donc, en général, je sais que là où je travaille, on va avoir à peu près un 15-20% de surplus. Donc, on va avoir un peu plus de pâtes, un peu plus de poulet. Et puis, malheureusement, il se peut qu'aujourd'hui, sur les 100 passagers, on en ait 80 qui veulent du poulet. Sauf que demain, sur exactement le même vol, qui part à la même heure, avec le même menu, eh bien, ça va être les pâtes qui vont être très populaires et il va nous rester plein de poulet sur les bras. Donc, on ne sait pas à l'avance. Quelques compagnies avaient essayé de faire commander les passagers à l'avance, mais quand vous achetez votre billet des semaines à l'avance, on ne sait pas qu'est-ce que vous allez avoir envie de manger ce jour-là. Si vous avez un repas spécial, c'est différent. Mais si vous allez avec le repas, clac, c'est économie normale, malheureusement, il se peut que vous n'ayez pas votre choix. On en est désolé, c'est souvent dit dans l'annonce ou sur le menu, s'il y a un menu papier. Et puis, je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'avait mis mon ami Natacha. J'avais bien aimé sa réaction. Un autre cas classique, c'est le passager qui va vous tenir responsable de tous ces malheurs. Et c'est vous qui êtes responsable de tout. Donc, il a eu des problèmes au niveau de la sécurité, il a dû passer le portique cinq fois parce que ça n'arrêtait pas de biper. Après, il a eu tel autre problème avec le bar qui se trouve à l'aéroport ou au duty free parce qu'il n'y avait plus la bouteille d'alcool ou le parfum spécial qu'il voulait acheter parce que malheureusement, ils n'en ont plus ou il n'existe plus pour quelques raisons. Ou encore, il a manqué sa correspondance, il était sur le vol d'avant, puis il a manqué sa correspondance et puis il est sur votre vol. Et puis, c'est à vous qu'il va vous tenir responsable du tout. Il va se peindre complètement à vous. Et la moindre chose qui va arriver, ça deviendra. C'est parce que moi, à bord, je vais faire en sorte à ce que ton expérience soit le mieux. Mais il faut que tu viennes avec des bonnes intentions. Si tu commences à râler des tarifs, moi, je ne suis pas responsable des problèmes au niveau des portiques de sécurité. Nous aussi, on passe les portiques de sécurité. Nous aussi, on peut biper. Simplement, la différence, c'est que nous, on a l'habitude de le faire. Donc, on va se préparer. Je sais que j'ai enlevé ma ceinture. Je sais que moi, je vais enlever mon Apple Watch parce qu'elle va sonner. Je vais enlever mes écouteurs de ma poche. J'ai même un stylo, mais qui est en métal dans ma poche. Donc, je vais l'enlever. Je sais ce qui risque de sonner et donc, je limite les cas. Mais je comprends très bien qu'un passager qui voyage beaucoup moins souvent que moi n'ait pas pensé à toutes ces choses-là et soit moins préparé. Ça, c'est correct. Mais ce n'est pas la peine de se plaindre à moi sur ce genre de choses. Les infrastructures de sécurité à l'aéroport n'ont rien à voir avec la compagnie aérienne. On ne parle même pas de la même compagnie. C'est un peu la même chose que si un passager venait se plaindre de la sécurité à l'aéroport au loueur de voiture à l'arrivée. Mais l'Avis Earth ou n'importe quelle compagnie de location de voiture n'a rien à voir avec la sécurité de l'aéroport. Donc, on va écouter d'une oreille. On va éventuellement avoir un petit peu de compassion. Mais ça, ça va arrêter là. Donc, ce n'est pas la peine de nous rendre responsables. Si vous avez manqué votre correspondance, j'en suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec moi. Donc, éventuellement, je vais vous donner des conseils sur comment gérer à l'arrivée. Si je connais les moyens plus rapides pour arriver en ville. Si c'est une ville que je connais un peu mieux ou des choses comme ça. Mais ça, ça va s'arrêter là. Moi, je ne peux rien y changer. Si vous avez manqué la correspondance, peut-être que c'est la faute de la compagnie. Peut-être que c'est la faute de la météo. Ou peut-être que c'est votre faute parce que vous avez réservé de vol qui n'avait pas une durée de correspondance qui était assez suffisante pour que ça puisse se passer dans les bonnes conditions. Donc, nous n'en voulez pas surtout sur les choses sur lesquelles on n'est malheureusement pas responsable. Et puis, mon dernier. Alors, lui, c'est un de mes favoris parce que je les prends toujours comme un challenge. C'est celui qui ne vous savez pas qui je suis. Mais j'ai le droit à ça. Et le cas classique, c'est « Ah, mais moi, je le droit à surclassement parce que je suis passager Platinum. » Ben, c'est que moi, je ne peux pas vous surclasser à bord. Sur ta carte d'embarquement, sur ton billet d'avion, il y a écrit que tu es assis en rangée 52A en classe Économie. Et c'est écrit Économie. Donc, moi, je ne peux pas te mettre en rangée 5A en classe Affaires parce que sur ta carte d'embarquement, c'est une chose qui est différente. Donc, si tu as des coupons de surclassement, si tu es éligible pour des surclassements, c'est quelque chose qui doit être réglé au sol avec les agents d'enregistrement, les agents d'embarquement. Ou éventuellement, sur certaines compagnies, tu peux faire la demande dès que tu achètes ton billet. Mais ce n'est pas moi à bord qui peux régler ça parce que moi, je n'ai pas accès à tes coupons de surclassement. Moi, je n'ai pas accès à ces informations et je n'ai pas le pouvoir de pouvoir le faire. Si, moi, je sais que là où je travaille, si je surclasse un passager, je peux perdre mon emploi. Donc, malheureusement, je ne vais pas prendre le risque de perdre mon boulot parce que tu n'as pas demandé au sol. Au sol, ils vont le faire. Si tu es éligible pour des coupons de surclassement et qu'il y a des sièges disponibles, ils vont vous les donner parce que la compagnie a donné ces coupons, c'est pour que les passagers puissent les utiliser. Mais ce n'est pas une fois rendu à bord qu'il faut dire « mais j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela ». Malheureusement, tu as le droit à ce qui est écrit sur la carte d'embarquement et sur le billet d'avion. Donc, je suis désolé, mais tu peux faire une plainte à la compagnie si tu veux, mais derrière, je sais que nous, on va être baqué parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de savoir quels sont les crédits que tu as sur des surclassements. Et je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas déduire ces crédits-là directement dans ton compte. Donc, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, j'en suis désolé. Ça me fait plaisir de vous accueillir à bord, mais vous allez être assis dans le siège qui vous a été attribué ou au moins dans la même cabine. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est vraiment pas pour se plaindre des passagers. Ce sont juste des choses qui sont un petit peu ennuyeuses parfois, mais certaines d'entre elles, j'aime bien les prendre comme un challenge. Et puis, vous vous rendez compte un petit peu de notre côté, de ce que nous, on entend. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de choses. J'aime bien vous parler des passagers. Je vous prépare une autre petite série bientôt sur les passagers et leurs aventures et aussi sur celles des agents de bord. Donc, restez abonné, portez-vous bien, soyez sécuritaires, bien confinés si c'est le cas dans votre pays. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !